Le 19h30, François de Brigode. Bienvenue en ce journal, Leroy Philippe a évoqué lors d'un discours à Kinshasa ses profonds regrets pour l'exploitation, le racisme et les violences infligées lors de la domination coloniale belge en République démocratique du Congo. On retrouvera Daniel Welter qui sera en direct banque à Kinshasa. Dans la communauté congolaise à Matongé, les réactions sont plutôt mitigées. On le verra, certains voulaient plus. Attentats terroristes islamistes à Paris, c'est le début des réquisitoires au procès des attentats du 13 novembre qui ont fait, je vous le rappelle, 130 morts. David Brichard est sur place. Une révolution, le monde de l'automobile en plein bouleversement. L'Europe l'a décidé. A partir de 2035, seuls les véhicules électriques à batterie seront commercialisés. Plus de véhicules à essence ou au diesel à la vente. On en parle avec Sandro Calderon. Et au chapitre conso, pour un prêt, les banques vont s'intéresser à l'efficacité énergétique des appartements ou immeubles. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Le roi Philippe a prononcé un discours fort à Kinshasa. Aujourd'hui, il a reconnu que le régime colonial comme tel était basé sur l'exploitation et la domination. Ce régime était celui d'une relation inégale, qu'il dit en soi injustifiable, marqué par le paternalisme, les discriminations et le racisme. Et le roi a réaffirmé ses plus profonds regrets pour les blessures du passé. Daniel Welter, Pascal Bustamante. Face au peuple congolais et à ceux qui aujourd'hui encore en souffrent, je désire réaffirmer mes plus profonds regrets pour ces blessures du passé. C'est par un discours fort sur la période coloniale que le roi a commencé son adresse aux congolaises et aux congolais. Le régime colonial comme tel était basé sur l'exploitation et la domination. Ce régime était celui d'une relation inégale, en soi injustifiable, marquée par le paternalisme, les discriminations et le racisme. Il a donné lieu à des exactions et des humiliations. Des regrets, pas d'excuses formelles, mais un discours reçu avec gratitude par le gouvernement congolais. Le roi s'est enfin adressé à la jeunesse du peuple. au cœur de toute la visite royale. Avec votre dynamisme et votre créativité, fort de l'expérience et de la sagesse de vos anciens, vous êtes l'avenir du pays. Le roi a clôturé son allocution par une adresse en langue locale. Et on retrouve Daniel Welter qui est avec nous en direct à Kinshasa. Daniel, on peut donc vraiment parler d'un discours fort, voire, on peut le dire, Daniel, historique du Rouen. Oui, on peut dire que c'est un discours historique. Alors c'est vrai, ce ne sont pas les excuses tant attendues. Mais ici à Kinshasa, on a l'impression que c'est déjà un pas plus loin, un pas qui va dans la bonne direction. Pourquoi ? Parce que vous l'avez entendu, les mots du roi sont très forts. Exploitation, exaction, domination. Il assume le passé, il le dit, face à des milliers de personnes réunies dans un lieu ô combien symbolique, le Parlement congolais. C'est finalement le premier roi des Belges à assumer véritablement le passé colonial. Alors pour autant, tous les problèmes ne sont pas réglés. Je me trouve ici dans le centre-ville, dans le centre de Kinshasa. Et je peux vous dire que la pauvreté est très importante. Elle est partout. C'est quoi la principale préoccupation des Congolais aujourd'hui ? C'est joindre les deux bouts, vivre dignement, manger. Ils sont aussi très inquiets par la guerre qui se passe dans l'Est du pays. Merci Daniel. Et je vous propose justement de voir comment le discours du roi est ressenti dans la communauté congolaise. Reportage en fin de l'après-midi. Amatongue, HL Crivellaro. Dans ce quartier congolais de Bruxelles, il y a ceux qui vaquent à leur occupation. Et puis il y a ceux qui attendent avec une certaine impatience le discours du roi Philippe et pas forcément pour solder le passé. Moi j'aimerais qu'ils nous sécurisent un peu sur les histoires qui se passent à l'Est, qu'ils nous montrent, qu'ils donnent un peu son avis, surtout sur notre relation avec le Rwanda. La période coloniale pour nous c'est le passé. C'est le passé, on ne voit plus revenir sur ça, c'est le passé se finir. Normalement, ils doivent faire des esquisses. Parce que vous savez, le Congo c'est une colonie belge. Si vous regardez en réalité, les Belges ont abandonné leur colonie. Si l'accent Ingala du roi fait mouche, tous attendent le passage décisif. Et à la fin, les sentiments sont mitigés. La petite déception, après qu'il ait quand même expliqué la colonisation de manière négative, il n'a pas été jusqu'au bout je pense. Il n'a pas dit le mot que moi j'attendais personnellement et je pense que beaucoup de gens attendaient. Ce sont des excuses claires. Je suis satisfaite par rapport à comme il a parlé de notre pays, qu'il n'y aura pas quelqu'un qui va venir prendre une partie de notre pays. Je ne vois pas ce qu'il devrait ajouter en plus. Peut-être à part les indemnisations, peut-être, mais les excuses suffisaient. La diaspora congolaise prête à faire table rase du passé et qui attend maintenant de la Belgique un passage de la parole aux actes. Et toujours en République démocratique du Congo, le roi et la reine ont visité ce matin le musée national de Kinshasa et ont dévoilé une vitrine qui accueille désormais un masque rarissime que la Belgique a décidé de prêter au Congo. Et une fois de plus, la Belgique condamne les violents justement dans l'est de la République démocratique du Congo. On en parlait, la région du Nord qui vous connaît, un regain de violence. Les populations civiles en sont les premières victimes. Alexandre de Croix a témoigné de sa solidarité envers le peuple congolais. On écoute. Vous avez le droit d'exiger à vos voisins que votre territoire soit respecté. Et vous avez le droit de demander à chacun de prendre... Merci. Vous avez le droit de demander à chacun de vos voisins de faire les choses qui sont nécessaires pour éviter qu'il y ait une situation d'insécurité dans votre pays. C'est des règles de base. Je veux être clair, il faut appeler à vos voisins de prendre leurs responsabilités. Si vous estimez que c'est nécessaire, la Belgique est prête à jouer un rôle pour que ses responsabilités soient respectées. Voilà pour le dossier congolais dans ce JT. Le plan climat européen au centre des discussions à Strasbourg, cela ne s'est pas passé facilement. On y reviendra d'ailleurs dans quelques instants. Mais une décision importante est tombée. C'est la fin des voitures thermiques neuves à partir de 2035. Ce qui signifie que les véhicules électriques à batterie seront commercialisés. Et plus du tout, les voitures à essence ou au mazout, c'est une révolution. Anne Pollard. Cette voiture roule à l'essence, celle-ci au diesel. Deux modèles qui pourraient disparaître des concessions d'ici 2035. C'est en tout cas la volonté de la Commission et du Parlement européen. Les véhicules électriques deviendraient alors les seuls disponibles sur le marché des voitures neuves. Chez les constructeurs automobiles, on se prépare déjà. On va produire progressivement de moins en moins de véhicules thermiques, c'est-à-dire des véhicules avec des moteurs à essence ou diesel, basculés vers des modèles full électriques. Les usines sont en pleine transformation actuellement. Et on remarque dans les commandes de nos clients que les commandes pour les voitures électriques ont déjà dépassé celles des voitures hybrides. Alors bien sûr, l'essence reste encore majoritaire. Le diesel par contre a complètement plongé. Et on s'attend à ce que les commandes de voitures électriques évoluent encore extrêmement vite dans les mois et les années à venir. Mais la voiture électrique comme seule possibilité d'achat, cela risque de coûter plus cher aux consommateurs. Il y a encore pas mal d'inquiétudes et de questions concernant de l'accès financier à la voiture électrique qui reste encore chère aujourd'hui, mais qui devrait se démocratiser avec l'arrivée de modèles citadins, de modèles plus petits par exemple. Autre inquiétude au niveau des infrastructures de recharge, on prévoit qu'une borne publique sera nécessaire pour 10 voitures, soit 150 000 bornes en 2035. C'est presque 20 fois plus qu'actuellement. Un virage énergétique qui s'annonce donc important, d'autant que les voitures électriques roulent toujours en minorité sur nos routes. En Belgique, on compte 6 millions de voitures et seulement 50 000 sont des modèles électriques. On estime qu'en 2035, il y aura toujours à peu près 75% des voitures sur la route qui seront à moteur à combustion. Donc à mon avis, il faut éviter la piste de 100% en voiture électrique, mais il faut laisser le choix, tant aux consommateurs qu'aux fabricants, de produire des voitures qui ne rejettent pas de CO2. Cette interdiction de vente de voitures à moteur thermique, c'est donc un nouveau pas que pose aujourd'hui l'Union Européenne vers la neutralité carbone en 2050. Sandro Calderon, on l'a compris, le Parlement Européen veut donc interdire la vente des voitures essence et diesel. C'est une bonne nouvelle pour le climat ? Oui, oui, parce que les voitures sont responsables de 12% des émissions de gaz à effet de serre en Europe. D'ici 13 ans, seules les voitures électriques seront disponibles sur le marché. 13 ans, c'est le temps qu'il resterait donc aux constructeurs automobiles pour s'adapter. Un sérieux défi pour l'industrie européenne. Mais attention, cette mesure, ce n'est pas encore totalement fait. Ce vote au Parlement Européen, c'est une étape. Le Parlement va devoir maintenant négocier avec les États membres pour s'accorder sur un texte final des négociations qui s'annoncent difficiles. Certains pays avec une industrie automobile puissante pourraient faire de la résistance. Par exemple, la Roumanie, où la marque Dacia produit uniquement des voitures à moteur thermique, pas électrique. Un pays qui aura donc du mal à prendre le virage technologique. Alors, en revanche, Sandro, les eurodéputés se sont déchirés sur une autre mesure qui était importante pour lutter contre le réchauffement climatique. Oui, alors là, les élus européens devaient valider la réforme du marché carbone. Alors, ce marché, peu connu du grand public, c'est aujourd'hui un des principaux outils dont dispose l'Union Européenne pour réduire ces émissions de CO2. Alors, ça fonctionne sur le principe du pollueur-payeur. Quand une industrie pollue trop, elle doit acheter des quotas de CO2. Pour dire ça simplement, ce sont des droits de polluer. Aujourd'hui, certains de ces quotas sont gratuits. L'Union Européenne veut les supprimer progressivement. Mais quand ? C'est toute la question. Et c'est précisément, François, là-dessus que les eurodéputés se sont divisés. Les uns, la droite traditionnelle, les libéraux, ont voté pour que ce soit en 2034. Mais cet objectif n'est pas assez ambitieux pour les socialistes et les verts. En réaction, donc, ces deux groupes ont décidé de rejeter toute la réforme du marché du carbone. Alors, c'est un gros couac pour l'Europe sur le chemin vers la neutralité carbone. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Les eurodéputés peuvent encore essayer de trouver un compromis. Mais ça pourrait prendre des jours, quelques semaines, voire des mois. Merci Sandro, en tout cas, pour toutes ces explications. À suivre, nous sommes rendus dans une fabrique d'armement belge chez John Cockrill, une usine qui se développe. Peut-être une nouvelle affaire de piqûres sauvages à Mons, une montoise à déposer plainte. Les autorités prennent l'affaire au sérieux. Les supporters des diables sur pied de guerre, on peut l'idée, on retrouvera Pierre Depré avant le match face à la Pologne. Et puis à Paris, les réquisitoires ont commencé aujourd'hui au procès des attentats du 13 novembre qui juge à Paris Salab d'Islam et 19 co-accusés pour ces attentats terroristes islamistes qui ont fait, je vous l'appelle, 130 morts. Comment peut-on qualifier ces réquisitoires ce soir, David Brichard ? Eh bien, on peut qualifier ces réquisitoires de rigoureux. Les points développés par les trois avocats généraux se veulent objectifs, documentés et très bien organisés. Le ministère public a d'ailleurs annoncé qu'il écarterait tout ce qu'il n'a pas pu prouver. Premier constat que les avocats généraux ont pu dresser, eh bien, selon eux, Salab d'Islam est bien co-auteur des attentats de Paris. Que sa ceinture d'explosifs ait fonctionné ou non, eh bien, il a bien participé, selon le ministère public, à la préparation mais aussi à la réalisation des attentats de Paris. Salab d'Islam qui devra attendre vendredi pour connaître la peine réclamée par le ministère public comme cinq autres, il encourt la réclusion à perpétuité, résumé d'une première journée de réquisitoire avec Olivier Besson et Vincent Bayonnet. Il est temps de reconstituer le puzzle. L'objectivité et la défense de l'intérêt général commandent une rigueur d'analyse à laquelle nous allons nous attacher. Par ces mots, Camille Hentier, la première des trois avocats généraux à s'exprimer, souhaite rappeler que le ministère public poursuit un but, la vérité. Nous avons observé, en fait, la rigueur, la précision, encore une fois, la connaissance que nous savons millimétrer, en fait, du dossier par les avocats généraux, leur volonté de faire du droit aussi. Ça a été très clairement exposé par l'avocat général Camille Hentier. Je suis admirative de cette maîtrise du dossier qu'ils ont, de cette manière d'exprimer leur certitude, basée sur des faits. Et c'est une espèce de ponctuation conclusive du procès qui est nécessaire, qui est essentielle, je dirais. Durant cet après-midi, les membres du parquet antiterroriste sont revenus sur le contexte des attentats de Paris, ont abordé le djihad, les voyages en Syrie, la propagande et ont décortiqué l'idéologie, l'islamisme radical qui anime la plupart des accusés. L'idéologie radicale, c'est celle qui a fondé l'association malfaiteur terroriste, donc il fallait l'évoquer. Maintenant, est-ce qu'il n'y aura pas des choses à dire ? On le verra dans mes plaidoiries. Autre thème soulevé, la raison pour laquelle la cellule terroriste a frappé Paris en plein cœur. Pour les avocats généraux, il ne s'agit aucunement de représailles à l'engagement de la France dans la coalition visant à faire tomber l'État islamique. Un constat partagé par cet avocat de partie civile. C'est bidon, tout ça c'est bidon. On n'est pas des enfants. Et à un moment, leur but c'est de tuer, c'est de faire du mal, parce qu'ils pensent qu'ils détiennent la vérité. Eux-mêmes sont aveuglés par leurs mensonges. Et à un moment, il faut que la justice passe. Et elle va passer. Pendant ces trois jours de réquisitoire, les avocats généraux tenteront de démontrer les responsabilités de chacun des accusés. Ce que les partis civils attendent avec impatience, les peines qui seront réclamées par le ministère public. À un moment donné, il faut que les peines soient exemplaires pour déjà dissuader ceux qui pensent que c'est qu'un jeu ou ceux qui pensent que c'est une aventure. Et puis deuxièmement, il faut aussi que les gens, à un moment donné, comprennent que chaque action de notre vie, chaque fait qu'on peut avoir dans une vie, derrière il y a des conséquences. C'est que ces conséquences, quand ces conséquences, ces 132 morts, ces conséquences doivent être graves et les peines doivent être à la hauteur de ce qui s'est passé. Pour le parquet antiterroriste, il reste de nombreuses zones d'ombre dans ce dossier. Et même si les accusés savent, il va falloir être au plus proche de la vérité sans qu'ils n'apportent de réponse claire. Voilà, tout de suite, c'est la fin. De ce journal, Sacha Laout vous présente le menu de QR. Le débat, c'est du lourd, comme il dit. Merci, à demain, 19h30. Merci. 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 Merci.